salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et ça fait très longtemps aujourd'hui on va parler de one piece fighting pass je sais que beaucoup d'entre vous attendent la version globale et je vais vous donner toutes les informations savoir les rumeurs les ressources toutes les sources que j'ai vu toutes les informations que j'ai eu et il s'avère que ce que je veux dire ne sera pas totalement juste parce que ce ne sont que des rumeurs j'ai également envoyé un mail à une ouverte j'essaie de contacter c'est un jeu mais j'arrive pas à trouver leur coordonnées mail enfin les mails et tout le support n'arrive pas j'arrive pas à le contacter du coup on va se baser sur ça on va aborder plusieurs sujets dans cette vidéo et tout ça on va faire ça en cinq minutes chrono du coup là il reste quatre minutes du coup je vous invite à lâcher le petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne et à me dire ce que vous pensez de ces vidéos en commentaire mais elles sont disponibles dans la barre de description comme vous le savez twitter et discorde on démarre one piece fighting pass comme vous le savez développé par new verse et c'est édité par cmg et c'est un jeu qui est dit le jeu l'éditeur c'est comme si je vous dis bandai et que derrière et c'est à 4 qui développe qui développe une quelconque licence c'est un exemple et du coup on a c'est un petit pas ce qui est développé par par une ouverte est édité par cmg et d'ailleurs c'est le jeu l'une des plus grosses boîtes connues à ce jour au jao en chine et qui est un concurrent direct de tinsen qui ont développé saint saïa hawking donc et c'est ça qu'on développer le naruto mobile game version chinoise qui ont développé d'autres jeux et parmi parmi ces jeux il y en a il n'a pas beaucoup que l'on vu le jour chez nous pas en europe en version globale à l'international et une universe a développé également d'autres jeux ils sont ici ils ont développé une dizaine de jeux et parmi parmi cette dizaine de jeu il y en a quatre cinq qui ont vu le jour chez nous on commence par ragnarok warhammer marteau le marteau des 40000 soldats ou je sais pas quoi là et deux autres vues un jeu ou deux farming un peu à la à la femme à la à la ferme farming où on doit cultiver ou cuisiner des trucs à côté et un autre jeu dont je ne connais pas je ne connais pas spécialement la licence maintenant la version globale est ce que elle sera gérée par une ouverte et c'est un jeu à l'international on ne sait pas vu que en europe et en amérique et bandai qui détient les droits et la essence il peut à l'heure actuelle reprendre la licence en version globale ça pourrait être soit directement c'est un jeu moi ou ni control control qui est une filiale de sony qui a été récemment acheté enfin il ya un an à un milliard de dollars maintenant on va parler du dernier sujet de la vidéo le one piece odyssey qui a été qui a été enregistré par cheveu et chat et mandaï nanko on ne sait pas exactement sur quelle plateforme est disponible on sait pas si ça sera sur pc console ou encore sur mobile mais il se pourrait que ça soit ce jeu vraiment on n'a aucune info on sait pas si ça sera c'est 3 ces trois entreprises ces trois éditeurs qui seront derrière ou une autre mais les le plus probable ça sera l'une de ces trois là du coup soit sony soit bandai sur cmg à l'international c'est un jeu qui d'ailleurs a remporté plusieurs prix et qui a été reconnu en amérique comme l'une des plus grosses boîtes de jeux vidéo de jeux mobiles plutôt de jeux vidéo on va dire on va dire de jeux vidéo jeux mobiles et qui d'ailleurs avec one piece fatigue passe à emporter a remporté plus quasiment 10 millions de dollars au mois de juillet maintenant pour moi ce jeu là je vais verrait bien arriver à une condition c'est que vu qu'il n'y a pas que cela il ya plusieurs autres facteurs tic toc tic toc et beat dance sont derrière également ce jeu qu'ils sont qu'on investit énormément de jeux et il faudra voir par la suite comment ça va se passer ils font une annonce sur leurs réseaux sociaux sûrement ou est beau et tic toc et on verra d'ici les prochains jours les prochaines semaines les prochains mois comment ça va se passer et j'espère réellement que le jeu arrivera en global là c'est toutes les remarques que j'ai entendu on verra si ça sera one piece odyssey en version globale on verra si c'est c'est un jeu et que c'est avec ça ça va tout pour cette vidéo j'ai dépassé les cinq minutes on est quasiment six minutes ça sera tout n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu de vous abonner à la chaîne et de nous dire ce que vous en pensez envie en commentaire je vous dis ciao et à la prochaine bis